Un exemple sentiment de frustration, est-ce que tu mets ce match de Monaco et de victoire presque comme un demi-hold-up ? J'ai envie d'aller de l'avant. Malheureusement pour nous, il faut aussi un peu plus de justesse technique dans les 30 derniers mètres parce que je crois qu'on a 15 frappes dans le cadre 1. Dans les centres aussi où on n'est pas assez performants. Voilà, c'est le constat de ce soir. C'est vrai que je pense qu'on a dominé l'équipe de Monaco. On aurait dû logiquement prendre au moins d'embray, mais c'est aussi la classe des grands joueurs comme Falcao qui est capable, lui, en moindre situation, de mettre au fond. C'est comme ça. Beaucoup de déceptions ce soir sur le plan comptable, bien sûr. Mais comme j'ai dit aux joueurs, si on continue à être ensemble et avoir envie de s'en sortir, on y arrivera. Après, il faut bien sûr, il faut un peu plus de talent dans les 30 derniers mètres et de justesse. On a l'impression que vous auriez pu encore jouer une mi-temps de plus. Ça aurait toujours été l'inefficacité qui a été le maître mot ce soir. Oui, mais ce n'est pas ce soir. Ça fait beaucoup de week-ends où c'est que même lorsqu'on marque, c'est souvent nos défenseurs ou nos milieux défensifs qui marquent. Ce soir, je crois que la plus belle occasion, c'est quand même Emile Kila, Kraft, qui est quand même latéral droit, qui fait une belle volée sur un centre. Voilà, je parle après de talent, de joueurs capables dans les 30 derniers mètres, d'avoir le bon geste au bon moment. Il faut qu'on soit un peu plus performant là-dessus. Oui, mais on sait que de toute manière, quand on est dans des moments comme ça, il n'y a pas grand-chose qui tourne en notre faveur. Après, je n'ai pas revu les images. L'expulsion, notamment à ce moment-là de la partie, me semble très, très sévère. Quand on ne gagne pas des matchs, on est en danger. Il n'y a pas de secret à voir là-dessus. Après, Monaco est égalité avec nous ce soir, c'est ça ? Donc, voilà, nous, de continuer la bataille avec ces équipes-là. Mais oui, quand on ne gagne pas des matchs et quand on ne marque pas de but, obligatoirement, on est en danger. Ce qui est dur, mentalement, Christophe, c'est que ce soir, l'équipe a été entreprenante et l'attenté, mais c'est parti. C'est ce que je disais, ce qu'on voulait faire. On voulait faire le match. On voulait retrouver un peu d'orgueil et de fierté au niveau de l'équipe. Ce soir, là-dessus, les joueurs ne m'ont pas déçu. Ils ont été collectivement et individuellement envie de faire les choses ensemble. Donc, là-dessus, je suis fier de ce qu'ils ont fait. Mais après, voilà, après, il faut psychologiquement, dès demain, remettre un peu tout le monde dans le sens. Parce que c'est vrai, comme tu dis, on fait beaucoup d'efforts, mais ce n'est pas payé. Donc, ça use sur les têtes. Et puis, on fait tout le monde dans le sens.